Bonjour sur la chaîne Mimanoffi, aujourd'hui nous allons faire une recette assez originale mais que les gens adorent, c'est la boue. Pas un peu longue à faire mais pas difficile. Donc pour 7 ou 8 paquets de boue, 3 paquets de coriandre, 3 paquets de persil, une tête d'ail entière, 3 cuillères à soupe de paprika, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de cumin fort, 2 cuillères à soupe de citron, de jus de citron, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe d'huile d'arrache. Donc il faut laver les herbes, bien les laver et les laisser bien égoutter avant de les couper. La mouve, on peut enlever les gros morceaux de bois secs et garder tout le reste, mais pour le persil et la coriandre, on garde tout. Et on va tout couper très fin. On enlève, une fois qu'on les a lavés et laissés égoutter, on enlève les gros morceaux de bois un peu secs, on les enlève, on les jette et on va couper tout le reste très très fin. On va couper tout le reste. Et là, bon courage, parce que ça demande du temps. C'est un plat qui est long à faire, mais délicieux. Mais il demande beaucoup de temps. Il en faut beaucoup, parce qu'une fois cuit, il ne reste pas grand chose. C'est comme les épinards, quand ils cuisent, ça diminue évidemment. On va couper également le persil et la coriandre de la même manière. Et pour le persil et la coriandre, on gardera tout. Voilà, nous avons donc tout coupé. La mouve, la coriandre et le persil. Nous l'avons mis dans une grande marmite évidemment, mais évidemment ça va réduire. Comme les épinards, une fois cuit, il y en aura beaucoup moins. Nous allons donc le mettre à cuire avec juste la gousse, la tête d'ail et un litre d'eau. Voilà, nous allons mettre donc la gousse d'ail, la tête d'ail et un bon litre d'eau. On va couvrir et laisser cuire. Donc, de 1h et 3 quarts de cuisson, on enlève la tête d'ail que l'on va écraser et on va la remettre à l'intérieur. Et maintenant, on va mettre tous les ingrédients. Le poupe africa, le sel, le cumin, le piment fort et l'huile, l'huile d'arachide, l'huile d'olive et le citron pressé. On mélange tout, bien sûr. On laisse bien s'imprimer de tout ça. Nous avons bien entendu, attendu que la gousse d'ail refroidisse un petit peu. Et nous avons bien sûr récupéré tout l'ail qui est à l'intérieur. On va le mettre dans la marmite. On va laisser cuire sans couvrir parce qu'il faut que l'eau s'évapore maintenant. Voilà, quand nous avons remis à cuire, nous avons laissé cuire encore 3 quarts d'heure. Et donc, il faut goûter. Je pense que c'est cuit. Pour manquer, voir s'il manque ni sel ni piquant. Et on pourra donc le mettre dans des plats. On peut la garder au congélateur, dans des petites boîtes et consommer plus tard. Parce qu'on gère très, très bien. Bon appétit. Pour la consommer, on peut la consommer avec des olives et du citron confit.